Déjà qu'on en a prévu six dans le Grand Est, ça fait la deuxième ce soir après Blainville ce soir c'était à Gondange. Je crois que ce qui est important c'est d'écouter, de dialoguer avec les clubs présents et je crois que c'est intéressant pour tout le monde, pour les clubs, pour nous-mêmes parce que je rappelle que nous on est au service des clubs. C'est pas des clubs qui sont à notre service, c'est nous qui sommes au service des clubs et je pense que c'est des réunions qui apportent beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup d'élus qui sont là, il y a également les salariés de la Ligue qui sont présents beaucoup et puis surtout les clubs qui s'intéressent à la vie de la Ligue et également des districts concernés. Mais je pense que c'est hyper important de se voir en présentiel, en visioconférence c'est très bien mais en présentiel il n'y a que le contact. Quand on voit encore les gens qui restent autour d'un verre, je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on discute et puis ils savent que notre travail n'est pas facile et nous on sait que leur travail n'est pas facile non plus parce que je dis souvent ils ont beaucoup plus de mérite que nous les présidents de club. Nous on est là pour diriger, pour faire fonctionner cette ligne, ça se passe pas trop mal actuellement et eux ils sont là tous les jours. Du matin au soir ils sont là 7 jours sur 7 et je pense qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à tous ces bénévoles, à tous ces dirigeants, tous ces présidents qui sont là pour les clubs, les jeunes et les moins jeunes. On va faire une synthèse de tout ce qui a été dit et puis après on verra, on verra ce qu'on peut faire de mieux. Je sais qu'il y a beau les clubs aussi ont des soucis, ces deux années de crise sanitaire, heureusement que pour l'instant ça va mieux, j'espère que ça va pas revenir. En tout cas on a passé un mauvais moment depuis deux ans mais je crois que le contact qu'on a eu avec les clubs pendant ces deux ans était toujours très sympathique, très respectueux et nous on était toujours là pour eux, soit par téléphone, soit par visioconférence. Ça fait quand même plus de deux ans qu'on connaît le Covid, on ne s'est pas rencontrés en physique. Ce moment de partage, d'échanges sont hyper importants pour voir où on en est, faire un état des choses et voir un petit peu comment on va finir la saison et comment on se projette sur la saison prochaine. Il y a quand même des événements qui vont arriver avec des modifications de groupe, il faut savoir à quelle sauce on va être mangé et effectivement en partant de là, effectivement établir la stratégie du club. C'est hyper important, le lien aujourd'hui c'est comme la base de notre activité, nous sommes des associations sportives, effectivement qu'on est dans la compétition mais ce qui fait la réussite d'un club c'est surtout le lien, la relation, la relation humaine à l'intérieur du club mais la relation humaine aussi avec nos clubs voisins, avec la ligue, avec les instances. Il est important de garder ce lien, cette communication pour qu'on aille tous dans la bonne direction tout simplement. Donc ça permet de connaître je dirais les clubs, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer et voir si nous justement on a ces mêmes problèmes et c'est vrai que quand on quand on entend, quand on écoute tout le monde, on rencontre tous à peu près les mêmes problèmes d'un niveau à l'autre donc par rapport à un niveau à l'autre mais c'est très 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 intéressant oui. Il est certain qu'on a eu des réponses, il n'y a pas de soucis mais dans la globalité il serait intéressant je dirais d'en savoir un peu plus donc je pense que après cette réunion là il va y avoir un petit résumé je dirais, un résumé non seulement un résumé mais des explications un tout petit peu plus détaillées je dirais par rapport aux questions qui ont été posées.